Alors un autre youtubeur est accusé de viol et d'agression sexuelle, c'est le youtubeur In The Panda. Bon évidemment jusqu'à preuve du contraire il est innocent, forcément, on le précise évidemment. D'ailleurs aucune plainte n'a été enregistrée à ce jour envers ce youtubeur. Donc Numérama a publié ce vendredi 16 décembre une enquête dans laquelle une vingtaine de personnes victimes présumées ou témoins accusent ce youtubeur, Victor Bonnefoy, à l'état civil de faits caractérisés par la loi de corruption de mineurs, agressions sexuelles et viols, ce que le concernait a démenti par la voix de son avocat. In The Panda, youtubeur spécialisé dans le cinéma, suivi par quelques 300 000 abonnés sur le réseau social et auteur du podcast Pardon le Cinéma, est la cible de nombreux témoignages et accusations sur Twitter depuis 2016. Mais c'est la première fois qu'une enquête d'ampleur a réuni autant de sources. Dans l'article Numérama relaie les propos de plusieurs victimes présumées, qui témoignent d'effets récents datant de septembre 2022, on rentre dans ma chambre et au bout de deux minutes il me saute dessus, il m'embrasse, et même si je dis non, il essaie de me convaincre de coucher avec lui de manière très lourde. Raconte l'une d'entre elles. Notre récit concerne les effets plus anciens datant de 2014 et décrivent des demandes de photos dénudées insistantes qu'In The Panda aurait envoyées. Parmi les victimes présumées, certaines étaient alors mineures. Après voilà, qu'elles soient majeures les filles, bon ça reste un peu dégueulasse comme comportement, mais ça passe, ça passe. C'est pas à son majeur, donc c'est à elle de voir si elles consentent à faire ça ou pas. Par contre, des mineurs c'est inacceptable. De demander ça à des mineurs, non, c'est trop là. Si c'est vrai, évidemment. Ses entretiens peignent tous le même portrait, décrit un journaliste autrice de l'enquête, celui d'un youtubeur influent, il a une forte entreprise de sur sa communauté de fans, et sur ses proches, une personnalité consciente de ses notoriétés, qui aura profité de son statut pour obtenir des photos dénudées de ses abonnés, qui aura abusé de certaines de ses partenaires sexuels. Présumé innocent, il a refusé de répondre aux questions du Merama, préférant laisser la parole à son avocat. En réponse à vos questions, celui-ci conteste fermement avoir commis la moindre infraction en caractère sexuel, que ce soit à l'encontre de majeurs ou de mineurs. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Au début du mois de novembre, alors qu'une série de témoignages similaires avait émergé sur Twitter, le site Sens Critique, pour lequel In The Pendant a réalisé ponctuellement des vidéos, prenait la décision d'arrêter de travailler avec lui. Suite à la multiplication de ces derniers jours de témoignages incriminants sur Twitter, nous avons décidé de cesser la collaboration avec ce dernier. A indiquer un bref communiqué, le même jour, le club de l'étoile annonçait l'annulation d'un festival co-organisé avec lui. In The Pendant a de moins en moins actif ces derniers mois sur Twitter, comme sur YouTube, été sorti du silence au 7 novembre, dans une courte story Instagram. Pardonnez ma prise de parole tardive, mais je ne me devais d'attendre qu'un huissier constate les propos me visant depuis plusieurs jours. « Comme déjà dit, je m'insurge contre la propagation de rumeurs à mon encontre », évoquant des poursuites judiciaires, l'une qui l'aurait initiée, qui est en cours, et une autre qui disait s'apprêtait à lancer. En 2018, le youtubeur français numéro un Squeezie avait dénoncé sur Twitter « Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. » « Les tweets avaient énormément été rediffusés dans le cadre de mouvements bananciaux de temps youtubeurs. Certains témoignages avaient déjà notamment visé le panda, mais aussi Norman. » « Bon, et puis au grassé, effectivement, aussi. » « Trois youtubeurs français, donc, visés, pour l'instant. » « Est-ce que les enquêtes aboutiront à ce qu'ils soient coupables ? » « On verra. » « Écoutez, on va suivre ça de près, évidemment. » « Je vous tiens au courant. » « Vous en pensez quoi, du coup, de toutes ces enquêtes sur les youtubeurs français ? » « Attention, oh là là. » « Les youtubeurs français seraient-ils des gros pervers ? » « C'est la question que je vous pose. » Allez, ciao.